Dans le bassin houillé Nord-Pas-de-Calais, l'activité minière industrielle a démarré en 1860 avec le fonçage du premier puits et s'est achevé en 1990. Suite aux exploitations des ressources de charbon, les terrains se sont affaissés jusqu'à 20 mètres, ce qui a eu pour conséquence des désordres hydrauliques. Parmi les désordres constatés, on note le changement de sens d'écoulement de certains cours d'eau ou la présence de zones affaissées. L'ensemble de ces modifications a engendré des risques d'inondations de terrains souvent urbanisés. Pour limiter ces risques, l'exploitant minier a mis en place des ouvrages nécessaires à la protection des biens et des populations au travers de digues, de stations de relevage et autres ouvrages de contrôle comme les bâtardeaux. Illustration faite à Bruy-la-Bussière, ville minière du Pas-de-Calais, où après la disparition de l'exploitant, l'État garant de la sécurité des biens et des personnes a mandaté son gestionnaire, le BRGM, pour des travaux complémentaires en qualité de maître d'ouvrage délégué. Cette étude a montré qu'il fallait surélever la digue de quelques centimètres, à peu près 50 centimètres de part et d'autre, de ce pont de passage du public et aussi du pont de passage de circulation, ce qui a nécessité la mise en place d'un système plus complémentaire, dit de bâtard d'eau, pour barrer ces deux passages et éviter que les eaux s'écoulent dans la cuvette d'affaissement. Là, on s'inscrit plus dans une démarche nationale avec le service de prévention des crus qui surveille un certain nombre de cours d'eau, dont le cours d'eau de la lave, et qui, en fonction des intempéries qui sont définis par Météo France, peuvent prévoir à l'avance les risques d'inondation qui peuvent intervenir sur tel ou tel cours d'eau. Et en fonction de ça, il y a un système d'alerte au niveau régional et au niveau départemental qui est prévu, de façon à ce qu'on puisse prendre les mesures nécessaires pour prévenir les populations concernées. En complément de ces travaux, le BRGM, pour le compte de l'État, veille à la maîtrise hydraulique dans les zones affaissées, au moyen de stations de relevage des eaux qui permettent le pompage des eaux météoriques et leur transfert dans la rivière La Lave. Sous-titrage Société Radio-Canada